Yep les amis, bienvenue, welcome à VictorSkiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous... Hop là là ! Et ouais, je vous coupe en plein milieu de la vidéo et je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Donc rappelez-vous, à la fin de cette vidéo, on fera le tirage au sort pour savoir qui a gagné mon petit Capture 2. Rappelez-vous le concours de la semaine dernière quand on avait vu ensemble le petit stabilisateur Smooth 5 SAI. A tout de suite. J'adore ce truc, un monopode de chez Newer. Pourquoi un monopode et pourquoi pas un trépied ? Parce qu'il y a différentes configurations. C'est bien un trépied pour les plans fixes ou même pour des plans panoramiques, etc. ou pour se filmer soi-même. Mais le monopode a d'autres avantages et pas des moindres. Déjà, son encombrement, surtout son encombrement au sol. L'autre avantage, c'est qu'on va pouvoir filmer en mouvement. On aura plus de liberté avec un monopode qu'avec un trépied, tout simplement. Même si, évidemment, on va perdre en stabilité par rapport à la prise au sol d'un trépied. Ça, on s'en doute. Donc, pas mal d'avantages quand même à avoir un monopode. Mais juste avant d'en parler un peu plus précisément, l'unboxing. Donc, découvrons ensemble le GM76 aluminium monopode. On a une belle sacoche bien résistante, basique j'ai envie de dire, mais efficace avec deux petites poignées qu'on va pouvoir relier bien sûr, ainsi qu'une sangle pour pouvoir le porter en bandoulière. On découvre une petite poche ici, petite notice en français et des petites clés BTR. Une poignée amovible qu'on va pouvoir ajouter sur notre monopode avec un petit grip en silicone. Donc, bonne prise en main. Ensuite, le monopode. On a encore une housse de protection avec de la mousse. Belle finition chez Neewer. Ça, c'est clair. On a de grosses poignées mousse ici. Mousse assez dense. C'est vraiment juste pour le grip. C'est pas pour le confort. Nos quatre sections ainsi qu'un petit trépied. Il pèse 1,9 kg ce GM76. Il mesure 64 cm de long. Et une fois déplié, on va pouvoir aller jusqu'à, c'est noté, 1,79 m sur le site. Mais moi, j'ai réussi à le monter jusqu'à 1,88 m. Et vous allez voir comment c'est assez simple. Allez, on va tout de suite retirer notre petite housse ici et découvrir cette énorme tête. Donc, c'est en aluminium bien sûr. Tout le monopode est en aluminium. Ici, la molette de verrouillage pour le tilt de l'appareil, l'inclinaison. Et ici, la molette de verrouillage pour la rotation. Vraiment, vraiment très smooth. Il n'y a pas d'à-coups. Et là, comme vous pouvez le voir, on va pouvoir aller jusqu'à 360 degrés. On va pouvoir faire des tours et des tours sans cligner aucun point dur. Ça, c'est plutôt sympa. Ici, on va pouvoir fixer notre poignée. Pour l'instant, on peut la mettre un peu n'importe comment puisqu'on ne va pas l'utiliser. Mais comme vous voyez, c'est cranter. Donc, on va pouvoir la fixer vraiment à l'endroit qui nous plaît. Donc là, je verrouille. Je vais tout de suite vous montrer un point important. Regardez, quand je déverrouille la molette ici, je vais pouvoir faire de l'inclinaison hyper smooth. Et quand je relâche surtout, c'est impressionnant. Regardez, il revient à son point haut. On en verra l'utilité tout à l'heure. On a sur le côté ici une petite fixation standard. Donc, on va pouvoir ajouter une petite rallonge pour pouvoir mettre un micro, une lampe ou autre. Ici, notre plaque rapide et là, même principe que sur le téléprompteur, on va simplement déverrouiller. Donc là, on a un glissement et la plaque est sécurisée. Elle ne peut pas sortir. On a deux fixations, une un quart standard et une trois huitièmes ici. Et on peut déverrouiller la plaque simplement avec ce clic ici. Et quand on le remet en place, c'est automatiquement verrouillé. Et ensuite, pour la serrer, pour la fixer, on a juste à serrer cette molette. On a également un petit niveau à bulles qui peut être pratique sur des terrains un peu accidentés. Donc, sur cette petite plaque standard ici, je vous ai dit, on a deux vis. Mais pour ne pas avoir une vis qui traîne sans arrêt, eh bien, vous pouvez tout simplement venir ici en supprimer une. Moi, je vais retirer la trois huitièmes qui ne me servira pas. Et plutôt que de la mettre dans un petit sac ou de la stocker, ici, on a un emplacement et on va pouvoir venir y visser notre petite vis trois huitièmes qui ne sera pas perdue. Encore une chose qui est super intelligente. Regardez sur la plaque, on a souvent besoin d'une pièce ou d'un petit outil ici pour venir serrer ou desserrer. Eh bien là, ils ont pensé à tout. Nous avons directement aimanté en dessous la petite clé BTR qui va permettre de venir fixer ou retirer nos accessoires. Ça, c'est super bien pensé. Donc, à l'extrémité, on a notre trépied avec deux positions. La première à plat ici et on a même une deuxième position. Et c'est comme ça que j'ai atteint les 1m88. Pas aussi stable qu'un trépied, mais c'est un gros plus pour un monopode. Donc, je vous ai dit, on a quatre sections avec des clips rapides. Et au niveau des dimensions, on est à 32mm, 28mm, 25mm, 22mm et enfin 19mm. Qu'est-ce que c'est, ce chose ? Eh bien, c'est une bague qui va permettre d'utiliser la rotule ici. Donc, on va simplement soulever la bague et la tourner d'un quart de tour. Et là, on libère une rotule avec une molette de résistance. Ici, on va pouvoir être articulé et dans cet espacement ici, on va même pouvoir coucher complètement le monopode. Ça, c'est vraiment un gros plus. Et évidemment, si vous avez besoin d'une friction, vous venez serrer ici. Donc là, le monopode tient tout seul, mais on peut l'orienter encore une fois en ayant une résistance. Je déverrouille. Tac ! Et ça se remet en place tout seul, bien sûr. On va revenir en bas tout de suite, mais juste avant, je vous montre le haut. On a une petite sangle de maintien, de sécurité et qui peut faire le tour à 360. Je verrouille la rotation et je vais simplement tourner ici pour déverrouiller la tête, puisque le monopode peut être utilisé, bien sûr, sans la tête. Et on va avoir au bout ici une fixation 3 huitièmes. Quand on appuie dessus, on a la fixation 1 quart qui est juste en dessous. Donc ici, on va pouvoir fixer d'autres appareils. Et pour finir et pas des moindres sur ce monopode, il y a une autre fonction qui est super intéressante. On va soulever la dernière section et on voit apparaître une petite vis ici. Donc, à l'aide de la petite clé BTR fournie, la plus petite, vous déverrouillez simplement cette petite vis. Vous n'êtes pas obligé de la sortir. Et là, vous pouvez dévisser maintenant cette partie-là qui devient un petit trépied pour pouvoir utiliser la tête directement, qui devient un petit trépied de table. Vous allez me dire, qu'est-ce que je fais avec ce bâton de marche ? Eh bien, vous mettez un adaptateur en 3 huitièmes qui ressort en 1 quart et vous allez pouvoir utiliser la perche à selfie dans ce sens-là. Et donc, tout le poids réparti vers le bas et donc l'extension sera beaucoup plus simple. Pas mal de fonctionnalités avec ce monopode Newer, le GM76. J'ai littéralement craqué parce que je suis un habitué des trépieds, vous le savez. Mais l'avantage du monopode, c'est ouais, on va pouvoir se faufiler partout. On n'aura pas tous les avantages du trépied, mais on aura bien d'autres avantages. Par exemple, dans une foule, voilà, si vous êtes adepte de concerts ou ce genre de choses, quand vous êtes pris dans la foule, vous n'avez pas trop trop de place, vous ne pouvez pas installer un trépied. Là, avec un monopode, vous aurez beaucoup plus de liberté de mouvement sans gêner personne, tout en pouvant passer au-dessus de la foule. Donc, les différentes fonctionnalités de ce monopode, déjà, sa particularité, c'est cette fameuse rotule qu'on peut déverrouiller ici et libérer grâce à la petite molette. On va pouvoir le coucher à 45 degrés et comme je vous l'ai montré, on va pouvoir rigidifier de façon à avoir une résistance quand même. Ça veut dire que, oui, on va pouvoir s'en servir pour faire certains plans plus intéressants, des panoramiques, des penchés. On va pouvoir filmer vers l'avant tout en maintenant l'orientation de la caméra pour faire des plans un petit peu zoomés sur quelque chose. La rotule va servir également si vous êtes sur une surface pas tout à fait plane. Plutôt que d'orienter la tête, puisque là, on n'a pas d'orientation latérale. Et on va pouvoir adapter les pieds. Imaginez, nous sommes dans une pente ici, donc le trépied serait posé comme ça. Donc, très difficile de récupérer le niveau. Là, on va pouvoir tout simplement le mettre d'aplomb grâce au niveau à bulles, tout en respectant la pente. Ça, c'est déjà un gros plus. Au niveau de la dimension, je vais le reverrouiller ici. Au niveau de la dimension, comme je vous l'ai montré, on a vraiment quelque chose. Alors, si vous voulez l'utiliser, si vous voulez l'étendre, si je peux vous donner un conseil, je vais vous donner quelques petits conseils de prise de vue dans cette vidéo. Déverrouillez d'abord la plus grosse section de façon à avoir quelque chose de bien plus stable. Plus vous irez vers les sections fines, plus vous aurez quelque chose d'élastique. Mais il est donné, je vous l'ai dit, pour 1m78 à peu près. Je fais un tout petit peu moins d'un mètre 80. Mais si vous mettez un cran supplémentaire sur les pieds ici, on va gagner encore en hauteur. Et là, je suis complètement à la ramasse. C'est sûr, vous n'aurez pas du tout la même stabilité qu'avec un trépied. Donc, pensez à toujours rester à proximité de votre appareil et surtout, pensez à vérifier sa stabilité quand vous allez le lâcher et surtout s'il y a un petit peu de vent. Car si vous vous retrouvez entre deux pieds, c'est très très facile à faire basculer, surtout s'il y a l'appareil dessus. Donc, comme je vous le disais, on va pouvoir déverrouiller ici et desserrer légèrement la molette. On va laisser une belle résistance. Plus on a long, plus on peut mettre de résistance. Et on va pouvoir caler avec son pied, tout simplement, pour pouvoir faire différentes prises de vue, en mouvement, tout simplement. Et grâce à cette tête là, cette tête, elle est hallucinante parce que oui, on a sur tous les trépieds, on a cette articulation. Mais là, l'avantage de celui-ci, je vous ai dit, il peut supporter jusqu'à 6 kg. Mais même si vous déverrouillez au maximum ici, quand vous allez mettre votre appareil, il ne va pas tomber vers l'avant ou vers l'arrière puisqu'il est automatiquement ramené vers le centre. Ça, je trouve que c'est une innovation plutôt intéressante. Donc, bien sûr, je ne pas revenir sur la plaque de dégagement rapide qui vous permet de passer d'un appareil à un autre ou d'un trépied à un autre. Ça, vous connaissez le principe maintenant. Donc, évidemment, vous allez pouvoir bloquer l'orientation comme bon vous semble. Si vous voulez, alors toujours le pied dessus, je vous le conseille, vous trouvez votre orientation ici et vous allez verrouiller tout bêtement là pour garder votre orientation. Et vous allez pouvoir filmer sans toucher à rien. Ou alors, vous déverrouillez la molette du dessous pour pouvoir panoramiquer. Et comme je vous l'ai dit, sur celui-ci, on n'a aucun point dur sur le panoramique. On peut faire 3, 4, 5, 10 tours si on veut. On n'aura aucun point dur. Et on va pouvoir bien sûr régler la résistance en fonction de ce qu'on veut pour pouvoir tourner des images beaucoup plus stable, beaucoup plus fluide. Pareil pour faire remonter ici. Regardez, je vais le mettre au maximum pour que vous ayez vraiment. Donc, on est vraiment là en vue plongeante à 90 degrés. Et si je desserre un petit peu la molette, voilà, c'est parti. J'ai une vue qui remonte. Et plus je desserre, plus ça va remonter facilement, bien sûr, jusqu'à revenir au maximum. Donc, vous allez même pouvoir faire des prises de vue sans toucher directement à la poignée puisque vous avez cette remontée automatique. Et pareil, bien sûr, dans l'autre sens. Donc ça, c'est vraiment un petit plus. Je ne sais pas si je m'en servirais réellement pour les tournages. Mais en tout cas, au niveau de la fluidité, c'est parmi les, même parmi les trépieds que j'ai pu tester, c'est un qui offre le plus de fluidité sur tous les mouvements. Donc, je vous ai dit, on va pouvoir aller à une belle hauteur. On a ces pieds ici qui vont permettre de le stabiliser, mais ces pieds peuvent aussi servir à autre chose. Là, j'ai mis un pantalon avec une ceinture. Donc, imaginez que vous soyez à un concert, tout simplement, et que vous voulez faire une prise de vue comme ça. Donc, vous n'avez pas besoin forcément de la poignée. Vous avez tout orienté et vous devez tenir votre appareil tout simplement à bout de bras pour pouvoir filmer si c'est plus haut que la prise de vue, surtout si vous voulez pouvoir vous déplacer. Et bien là, le pied peut également vous servir ici. Vous glissez dans une ceinture. Vous voyez, on peut le pencher jusqu'en avant ici. Et là, on va avoir les mains libres, pratiquement une main pour tenir le monopode. Mais au moins, on n'a pas besoin de forcer. On va pouvoir filmer comme ça pendant des heures, j'ai envie de dire, autant qu'il y a de place sur la carte mémoire. Mais c'est une autre façon de l'utiliser. Et là, autant vous dire que je peux encore monter. On va sortir du cadre. Mais là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir filmer et même, pourquoi pas, filmer en marchant si vous avez un stabilisateur sur votre caméra. Donc, voilà une autre fonction pour pouvoir utiliser votre monopode. Donc, une autre façon de faire de la prise de vue avec un monopode, c'est les vues inversées. Donc là, je vais pouvoir replier mes pieds et vous l'imaginez facilement. On va placer une caméra sur le monopode. Et là, on n'a pas besoin de la poignée. Encore une fois, on peut la retirer, mais on va pouvoir orienter comme on veut. La caméra, on va dire qu'elle va être droite ici et on va pouvoir faire des prises de vue inversées en étant au ras du sol. Mais ça permet de ne pas se casser le dos et de pouvoir faire des vues inversées. Même si vous faites 2m50, vous allez pouvoir faire des vues inversées sans être au ras du sol. C'est une grosse utilisation d'un monopode pour filmer des pieds, pour filmer une planche de skateboard. C'est une utilisation très, très commune de ce style d'appareil. Je vais libérer le pied de mon appareil et comme je vous l'ai montré, on va pouvoir s'en servir sur une table. Donc là, je verrouille la rotation. Et je peux séparer mon pied. Et voilà, on est fixé. Donc là, on se retrouve avec un trépied de table, tout simplement, qu'on va pouvoir mettre en fixe, bien sûr, mais qu'on va pouvoir également utiliser avec la fluidité de tous les petits cardans. Et je trouve ça terrible. C'est une fonction supplémentaire. Tous les monopodes ne proposent pas ce genre de fonction. Donc monopode, c'est toujours bien sûr aussi un bâton de marche si vous avez besoin. Et je vous ai dit, on peut s'en servir de perche à selfie. Et pour ça, il suffit d'adapter un petit embout comme ça, en 3 huitièmes. Donc ça, c'est un adaptateur qu'on peut trouver partout, qui transforme le 3 huitièmes en un quart standard, tout simplement. Donc, j'installe ça sur mes cap loc, bien sûr. Et on va pouvoir se fixer à l'extrémité. Et là, on va donc avoir une perche à selfie, tout simplement, d'une très très bonne longueur, environ 1m70. Je ne suis même pas au maximum ici. Et pas très très lourde, puisqu'on aura la partie lourde entre les mains, la partie confortable, tout simplement. Donc, on a quelque chose de vraiment résistant. Et on va pouvoir faire des vues plongeantes, on va pouvoir faire des révélations, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, bien sûr. Ce n'est pas que j'ai de vous filmer, vous. Mais voilà, une autre utilisation. Et rien que pour ça, je la trouve très sympa. Avec un petit peu d'imagination, on peut vraiment faire énormément de choses avec ce genre de monopode qui est vraiment ultra complet. Ce GM76, franchement, j'en suis fou. Je l'utilise pratiquement dans chacune de mes vidéos, même si, quelquefois, je pourrais utiliser un trépied, bien sûr. Mais c'est plus pratique, c'est plus facile à ranger, c'est plus vite prêt. Et encore une fois, on peut faire des vidéos complètement différentes, des prises de vues complètement différentes. Donc voilà, les amis, ce petit monopode de chez Newer, franchement, il est vraiment très très sympa, très original. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais la poignée, vous pouvez l'installer comme vous voulez, sur l'extérieur, sur l'intérieur, vers le haut, vers le bas, et vous la mettez vraiment comme bon vous semble. La poignée peut vous servir de stabilisateur également, quand vous êtes en train de filmer. Pourquoi pas avoir l'appareil ici et la poignée, par exemple, regardez, dans ce sens-là, pour se stabiliser quand vous allez filmer quelque chose. Après, c'est vraiment les idées qui vont manquer parce qu'il y a des tas de possibilités avec ce monopode qui n'est vraiment pas juste un monopode, c'est clair. Donc oui, la grosse différence, c'est la stabilité. Ce ne sera pas aussi stable qu'un trépied. Je vous ai dit, ne lâchez pas votre monopode sans faire attention parce qu'au moins de recoupe vent, si jamais il y a un peu de poids dessus, vous êtes tranquille que ça va partir beaucoup plus facilement. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Honnêtement, plein de points forts sur cet engin. La petite clé qui est cachée ici dans la plaque de dégagement, je trouve ça génial. Voilà, on l'a toujours sous la main et ça, c'est top. Le petit endroit pour ranger, la vis qui ne vous sert pas, je trouve ça génial aussi. Ce petit retour de force là, je trouve ça terrible. Ça, c'est vraiment un énorme plus. Les pieds, si vous l'utilisez avec votre pied dessus pour le maintenir, on a vraiment de bonnes options. Le fait de pouvoir s'en servir de perche à selfie, c'est un grand top. Alors, qu'est-ce que j'aimerais comme amélioration dessus ? Eh bien, il y en a une que j'aimerais beaucoup comme amélioration et ça, c'est vraiment pas compliqué à faire, newer si tu m'entends, sur le pied ici. Mets-moi des pieds un petit peu plus épais et des pieds télescopiques qu'on va pouvoir allonger tout simplement, soit avec une charnière, soit avec une petite vis ici par exemple et un pied à l'intérieur en aluminium qu'on va pouvoir ressortir. Parce que si on gagnait 10 ou 15 centimètres de plus sur chaque pied, on aurait une stabilité mais bien meilleure. Ce serait le jour et la nuit. Je ne vous ai pas montré toutes les configurations, mais bien sûr, la petite vis un quart qui est là en plus va permettre d'ajouter des accessoires. Bref, des tonnes de possibilités avec ce monopode Newer. Merci à Newer de m'avoir fait confiance. Quand j'ai vu ce truc là, j'imaginais pas du tout pouvoir faire tout ça avec. Donc, c'est énorme. Donc, voilà ce que je pense de ce petit monopode GM76 de chez Newer. Moi, je valide largement. Pour parler tarifs, il est proposé normalement aux alentours des 142, 143 euros, que ce soit chez Newer ou chez Amazon. Il y a une offre chez Amazon qui vous fait 20% de remise. Ça le fait actuellement à 114 euros. Et il y a une offre, au moment où je fais la vidéo sur le site Newer directement, il y a une offre de 30% de remise. Ça vous fait le monopode GM76 à 100 euros. Donc oui, autant vous dire que je survalide surtout à ce prix là. À 140 euros, il est dans les prix du marché, grosso modo, tout en ayant une bonne qualité de finition et plein de fonctionnalités. Mais à 100 euros, il défonce tout le monde. C'est clair. Donc voilà les amis, ce que je pense de ce petit GM76 de chez Newer. Vous le verrez pas beaucoup dans les vidéos, mais sachez qu'il sera toujours là dans les vidéos, cachées dans un coin. Merci à tous d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là. Et moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao, ciao ! Donc c'est parti pour le tirage au sort, pour savoir qui va gagner mon petit stabilisateur. Donc comme d'habitude, j'ai pris le lien de la vidéo de la semaine dernière. On va aller sur YouTube Random Common Picker. J'ai collé le lien ici. Il va falloir que je fasse un petit calcul savant. Voilà, 8 et 6, 28. Oh, oh ! Get YouTube Comment. Tac, 62. Eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc tirage au sort dans 3, 2, 1. Ah, c'est parti. Genre. Wow ! Ticoc la bricole, encore toi ? Mais j'hallucine ! Comme quoi les tirages ne sont pas truqués. Ticoc fait partie des gagnants de la vidéo sur les vélos. Donc Ticoc, je te félicite. Après un vidéoprojecteur, tu viens de gagner le stabilisateur. Si avec ça, tu ne fais pas des vidéos YouTube, je ne sais pas ce qu'il faut. Donc voilà les amis, on se retrouve sur le prochain concours. Je pense très rapidement. Allez, bye ! Oh, ce bol qu'il a lui !